Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravis de vous retrouver comme chaque dimanche à Confidence de presse. Votre rendez-vous de débat et d'information sur 2M. Lutte contre les inégalités sociales, recherche d'un nouveau modèle de développement économique, création d'emplois pour les jeunes. Les éléments d'une équation que le Maroc doit résoudre. Pour débattre de ces questions, notre invité de ce soir, Edris Gheraoui, économiste universitaire et secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental. Monsieur Edris Gheraoui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est un grand plaisir d'être avec vous. J'ai le plaisir de retrouver, encore une fois, Mohamed Zouak, directeur du site Abiladi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Et Marc Bassidiaye, journaliste au site Le 360. Bonsoir Marc. Bonsoir et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci à toi. Depuis quelques mois, et notamment après le discours royal en octobre 2017, devant le Parlement, tout le monde parle de la nécessité d'un nouveau modèle de développement économique. On en parlait dans la presse, dans les médias, par les partis politiques, par les institutions officielles. Et aussi, on le retrouve même dans les manifestations de Jalada, par exemple, où on voit des pancartes où les gens demandent et exigent un nouveau modèle de développement économique. Vous êtes économiste, vous avez été conseiller de plusieurs premiers ministres marocains, on en parlera à la fin de cette émission. Et vous êtes un observateur de la vie politique et économique au Maroc. Pour vous, selon vous, à quoi doit ressembler ce nouveau modèle de développement économique au Maroc ? Tout d'abord, il doit être différent du modèle qui a atteint ses limites. C'est-à-dire, qui doit, comme le dit le dernier rapport du Conseil économique, social et environnemental, lever les sept paradoxes qui caractérisent le modèle actuel. D'abord, nous avons un modèle aujourd'hui qui consacre un taux d'investissement important. Mais le rendement en termes de croissance reste très faible, pour dire uniquement insuffisant. Vous avez un taux de croissance qui reste, comparativement à ce qui se passe dans la région, appréciable. 4,5% qui est la moyenne entre 2019 et 2013. Mais son contenu en emploi, sinon il est faible, et sinon il stagne, il régresse. Donc on crée de moins en moins d'emplois, malgré ce volontarisme en termes d'investissement. C'est aussi un modèle qui produit des inégalités, puisque même si le Maroc s'était enrichi ces dernières années, en tout cas depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, les chiffres sont clairs. Nous avons produit l'équivalent en PIB, donc de 2 milliards de dollars courants. Et en 2017, nous sommes à 120 milliards de dollars de PIB, ce qui est appréciable. Ceci s'est traduit au niveau du PIB par habitant, qui est passé de 175 en 1960 à 1300 en 1999, à 3328 en 2017. Mais paradoxalement, jamais les inégalités sociales, territoriales et de genre n'ont été aussi importantes, et en particulier dans le milieu rural et dans les périphéries des villes et en direction des femmes et des jeunes. – En fait, c'est un paradoxe, c'est-à-dire le pays s'enrichit, mais les inégalités sont de plus en plus fortes. On va revenir sur ces questions des inégalités. – Absolument. – J'avais demandé à quoi ressemble le nouveau modèle de développement économique. – Alors le nouveau modèle… – Mais vous avez bien fait de nous mettre, voilà, à quoi ressemblait l'ancien modèle de développement économique. – Voilà, le quatrième paradoxe, il est au cœur de l'une des contributions du rapport du CES, c'est que le Maroc consacre 5% de son PIB à la réforme de son système d'éducation et de formation, soit l'équivalent de 25% du budget général de l'État. Mais les résultats tardent à venir en termes de qualité de l'enseignement, en termes de renforcement de notre capacité du système national, d'innovation, et donc de recherche et développement, mais surtout en termes d'adéquation entre la formation et les besoins de notre économie, tous secteurs confondus ont compétences. Le cinquième paradoxe, c'est que le Maroc a renforcé son processus démocratique en élargissant les libertés individuelles et collectives, mais paradoxalement, jamais le niveau de défiance dans les institutions élues, à la fois au niveau central et territorial, n'a atteint un paradoxisme comme ça l'est aujourd'hui. Par rapport aux droits des femmes, les acquis sont nombreux, grâce à la réforme du statut personnel, c'est-à-dire de la Moudouana, grâce à la réforme du statut du droit de nationalité, mais grâce aussi, en vue de renforcer la participation politique des femmes, grâce au système des quotas, mais aussi paradoxal, là également que cela puisse paraître, jamais le taux d'activité des femmes n'a été aussi faible comparativement à ce qui se passe à l'échelle internationale, et jamais le mariage des filles mineures n'a été aussi important. Il semble qu'il progresse entre l'année dernière, qui était autour de 30 000, cette année, enfin 2017, il était autour de 40 000. Et dernier paradoxe, le septième, il est extrêmement important parce qu'il est au cœur des responsabilités internationales du Maroc en matière de l'agenda climat, c'est que le Maroc dispose aujourd'hui d'une loi carte faisant charte de l'environnement et du développement durable, mais jamais le Maroc n'a atteint un stress hydrique qui frise la rupture dans certaines villes et d'ouard. La sécheresse. On parle même de sécheresse. Absolument. Il y a une surexploitation des nappes phréatiques, mais aussi une situation en termes de désertification, de déforestation, mais surtout de gestion non maîtrisée due à une énergie urbaine et donc une production urbaine non durable. Et tout cela pose la question du passage d'un nouveau modèle de développement. Donc ça c'était l'ancien modèle et c'est paradoxe. Absolument. Un pays qui va, enfin on a l'impression que le pays avance sur plusieurs secteurs, sur plusieurs questions, mais en même temps il y a une régression à recul sur d'autres questions qui sont liées. Tout à fait. Donc à quoi devrait ressembler le nouveau modèle de développement, selon vous bien sûr ? Alors il découle toujours du rapport des conseils économiques et sociaux que le Maroc a un gisement extrêmement important, soit insuffisamment exploité et valorisé, soit insuffisamment utilisé ou est un nombre important de secteurs qui s'en ont encore exploré et donc d'opportunités. Et bien il s'agit de son capital immatériel. Et l'évaluation qu'on a faite de la richesse globale du Maroc entre la période 1900... Ça c'est le rapport que vous avez sorti justement sur la richesse immatérielle. Absolument. C'est le rapport que vous avez sorti justement sur la richesse immatérielle. C'est le rapport que vous avez sorti sur la richesse immatérielle. Entre 1999 et 2013. Absolument. Qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté justement que 72% de la richesse globale de notre pays l'est, grâce à une contribution significative de son capital immatériel. Et donc nous avons dit que tout débat national autour de ce nouveau modèle doit prendre appui sur l'ensemble des composants de la richesse de notre pays, à savoir le capital productif, le capital naturel, mais aussi et surtout son capital immatériel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire trois choses essentielles extrêmement déterminantes dans toute réflexion future sur ce que devrait être le nouveau modèle de développement dans notre pays. D'abord le capital humain, c'est-à-dire l'éducation, la formation et l'innovation. Et ce sont les clés aujourd'hui d'entrer à la fois à la nouvelle révolution numérique, c'est-à-dire à ce que seront demain les économies du XXIe siècle, mais aussi tout ce qui peut produire du génie, de l'intelligence, de la veille stratégique, et donc qui est en phase avec les nouveaux déterminants de la compétitivité. Mais dire cela, c'est aussi dire un système d'éducation et de formation qui permettra à notre pays de produire des élites d'un niveau d'excellence, de compétence et d'engagement à la mesure des ambitions, donc de la faille de route marocaine, mais aussi la faille politique. On va revenir sur tous ces points. Mais aussi qui produit des compétences en phase avec à la fois les politiques sectoriennes, mais aussi les autres composants de la faille de route économique. Deuxième composante du capital immatériel, c'est le capital institutionnel, c'est-à-dire la qualité des institutions, c'est-à-dire la gouvernance. Et on voit qu'un peu partout dans l'évaluation, faite à la fois par Sa Majesté le Roi, mais aussi par l'ensemble des opérateurs et des acteurs, et forces vives, y compris les partis politiques et les organisations syndicales, mais aussi les acteurs de la société civile, au cœur des dysfonctionnements que connaît le modèle de développement du Maroc, c'est la gouvernance. C'est une gouvernance qui doit être plus responsable, plus participative, et qui s'en remet pour une meilleure utilisation des ressources aux mécanismes de contrôle, de suivi, d'évaluation et surtout de reddition de comptes. Et enfin, le capital social. Le capital social, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la capacité de notre pays, et donc notre futur modèle, à réunir les conditions, d'abord de la cohésion sociale, c'est-à-dire par une généralisation du socle de protection sociale universelle, pour permettre à chaque Marocain de retrouver la vraie citoyenneté, c'est-à-dire permettant de recouvrir l'ensemble des droits, et notamment la nouvelle génération de droits humains, droits économiques, droits sociaux, droits à la retraite, etc. Mais aussi retrouver la confiance. Et la confiance, elle est au cœur de tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, et dire autrement, le nouveau modèle interpelle dans quel Maroc nous voulons construire ensemble, et quel projet de société doit-on y traduire dans les faits conformément à la constitution qui, elle, trace les contours à la fois de ce projet et de ce nouveau modèle. Les bases de débats seront installées. Mohamed Zouan. Déjà, les éléments qui ont été donnés sont très riches. Je voudrais revenir sur un point, c'est, vous avez parlé effectivement de problèmes de gouvernance, problèmes du système éducatif, qui malheureusement laisse sur le bas de la route, le bas-côté de la route, une bonne partie de la population active, environ 9 à 10% de chômeurs, mais aussi, et ça c'est les données du HCP, les données qui ont été publiées récemment, annoncées récemment, 7,7 millions de femmes qui sont au foyer, qui donc ne sont pas comptabilisées comme faisant partie de la population active, mais aussi 29,3% des jeunes de 15 à 24 ans qui ne travaillent pas, qui ne vont pas à l'école et qui ne suivent aucune formation, soit 1,75 million de jeunes en déshérence. Si on additionne ces deux chiffres, on est environ à 10 millions, rien que ces deux chiffres, sans compter le nombre de chômeurs. Comment construit-on avec cette ambition d'un nouveau modèle économique, comment construit-on un Maroc plus inclusif, une économie plus inclusive, où ces personnes-là, parce qu'on parle du système éducatif, mais ce système éducatif peut-être qu'il a formé une partie de ces femmes qui sont aujourd'hui au foyer et qui auraient pu s'intégrer, d'ailleurs une partie de ces femmes, dits vouloir participer à la vie active, vouloir un emploi, mais malheureusement, il n'y a pas d'offre en adéquation avec leurs aspirations. Comment fait-on pour rendre cette économie plus inclusive pour ces 10 millions de personnes ? Vous donnez en même temps la réponse, parce qu'en fait, nous avons là deux acteurs importants dans la vie, à la fois économique, politique, sociale, culturelle, mais aussi pour le rayonnement international de notre pays, à savoir les femmes et les jeunes. Et si on veut un développement global, général, inclusif, qui puisse profiter à l'ensemble des citoyens et à l'ensemble des régions du Maroc, et bien il faut une volonté politique qui consacre dans les faits la généralisation de l'enseignement pour l'ensemble des jeunes, et l'ensemble, y compris des femmes, et en particulier les femmes, et surtout dans le milieu rural et dans les zones défavorisées urbaines et périurbaines. Et il faut aussi repenser la formation en mettant en évidence l'importance de la formation professionnelle qualifiante pour permettre à toutes celles et ceux parmi les jeunes et les femmes qui ne peuvent pas avoir un enseignement qui pourrait les mener à des niveaux secondaires et supérieurs, pouvoir trouver une qualification qui rend possible une insertion professionnelle dans la vie active, et par conséquent permet leur contribution à la richesse nationale. Aujourd'hui, il est impensable, au vu des chiffres que vous dites, que l'on puisse continuer à avoir cette dynamique réelle qui est celle d'une économie qui continue à créer de la richesse, mais ces jeunes et ces femmes, et donc une partie importante de la population, n'y contribuent pas, et encore moins n'y bénéficient pas. Et c'est un défi réel auquel le système à la fois d'éducation et de formation, mais aussi le système économique et le système politique doit être attentif en traduisant cela en termes de politique publique en direction de ces catégories les plus favorisées. Aujourd'hui, on pense à une suite, justement, au discours de Sa Majesté le Roi, à l'ouverture de la dernière session parlementaire. Sa Majesté a dit, nous avons besoin, aujourd'hui, d'ouvrir tous les espaces où les femmes peuvent s'insérer socio-professionnellement, mais il faut aussi et surtout une initiative nationale, à l'image de l'initiative nationale pour le développement humain, dédiée aux jeunes. Nous avons là une ambition nouvelle, charge à la fois aux politiques, à ceux qui font la politique publique, de traduire cette vision royale en initiative nationale pour les jeunes. Et je crois qu'on a là un chantier extrêmement important et nous devrions le réussir parce qu'il va de l'avenir, de la réussite de ce nouveau modèle, parce que nous avons aujourd'hui trois acteurs essentiels pour construire ce nouveau modèle. Les femmes, les jeunes, mais aussi les Marocains du monde. – Marbe Simdia. – Alors, moi, par rapport au paradoxe que vous avez souligné, j'ai retenu essentiellement le fait qu'il y ait une forte croissance, enfin une croissance de l'ordre de 4, 5, 6%… – Tout à fait. – …durant toutes ces années, et que dans l'ensemble, il n'y ait pas une répartition de cette croissance. Donc ce paradoxe-là, comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui, au-delà du fait que les femmes, les jeunes doivent contribuer, comment doit-on faire pour que les Marocains en général, les Marocains moyens, puissent profiter de cette croissance ? – Bon, on a vu par exemple, parmi les moteurs de croissance, il y a le secteur automobile. Qu'est-ce qui se passe ? Dans le secteur automobile, on a certes une très forte croissance, mais le capital est étranger. Par conséquent, la part du PIB, la part de la valeur ajoutée, revenant au capital, est destinée à l'étranger. – Tout à fait. – La part de cette valeur ajoutée, destinée à l'État, risque également d'aller à l'étranger. Pourquoi ? Parce que, finalement, avec les zones industrielles, les zones franches, il y a une exonération. Donc l'État perçoit beaucoup moins d'impôts. Il reste une seule part de ce PIB-là, qui est la part emploi. Sauf que c'est des emplois souvent qui sont payés soit au SMIG, soit un peu plus que le SMIG, si l'on va dans des secteurs comme l'électronique ou même l'automobile, les salaires ne dépassent guère 4 000, 5 000 dirhams. Donc ce n'est pas réellement une grosse contribution en termes de PIB. Donc il se pose là un véritable problème. Comment est-ce que dans le nouveau modèle, peut-on faire pour pouvoir résoudre ce véritable dilemme ? – Je vous remercie parce que vous faites une observation et une question extrêmement pertinente. Et elle est au cœur du deuxième paradoxe dont j'ai parlé tout à l'heure, et aussi le premier. Aujourd'hui, tout se passe comme si l'acteur essentiel de l'investissement, c'est l'État. Et ceci ne peut pas continuer dans le cadre d'une dynamique où il y a progressivement un nouveau climat d'affaires et il y a une ouverture de l'économie. Et par conséquent, c'est l'investissement privé qui est interpellé pour pouvoir contribuer à côté de l'État, mais aussi à côté d'un secteur qui est l'économie sociale et solidaire, où les jeunes et les femmes sont extrêmement, extrêmement moins. Dire ça, c'est dire qu'il faut libérer les énergies, libérer les énergies de l'économie et de la société en créant un climat des affaires qui rend possible l'éclosion des potentialités créatrices des femmes et des jeunes et de toutes celles et ceux qui ont envie d'entreprendre, investir, prendre des risques. Mais il faut aussi du patriotisme économique. Je crois que ce qui fait la force des entrepreneurs américains, des entrepreneurs français, des entrepreneurs de par le monde qui ont réussi à créer de la richesse, ce sont celles où il y a une bourgeoisie nationale, il y a un entrepreneuriat armé par du patriotisme économique et qui prend des risques dans l'investissement, qui crée des entreprises. Aujourd'hui, quand on compare le volume de production... Ce n'est pas le cas au Maroc ? Aujourd'hui, il y a objectivement une rationalité qui est plus rentière, spéculative que productive. Et tant qu'on est dans cette logique de rente, de spéculation, au détriment d'une logique de production, de libération dans des énergies, toutes les énergies, des femmes et des hommes, dans le milieu rural, dans le milieu urbain, tous secteurs confondus, et dire cela, c'est élargir la base sociale de l'activité productive, c'est diversifier les possibilités d'investissement et c'est faire de l'acte entrepreneurial un acte fondateur. Aujourd'hui... C'est-à-dire qu'on allait vers des secteurs où... Comme l'immobilier, par exemple, où on a vu pendant des années, pendant des années, beaucoup d'entrepreneurs allaient vers l'immobilier. C'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas. Le commerce et l'industrie, le commerce et l'immobilier sont les principaux attraits de l'investissement privé. Aujourd'hui, il faut changer cette rationalité. Et pour changer cette rationalité, il faut libérer les énergies. Et dire libérer les énergies, c'est créer un environnement des affaires qui puisse consacrer dans les faits, et en termes de politique publique, l'égalité de chance devant l'acte d'entreprendre, la concurrence loyale, le mérite, la compétence, c'est-à-dire transformer ce potentiel extraordinaire au vu de l'ampleur et la diversité et l'ambition de la feuille de route économique marocaine en création d'activités économiques nouvelles. Aujourd'hui, si vous permettez, si on compare le volume et le taux de création d'entreprises et le taux de chômage dans certains pays pour lesquels il y a des chiffres et pour lesquels on peut opérer une comparaison. Aujourd'hui, il y a un lien de cause à effet entre volume de création d'activités économiques et donc d'entreprises et création d'emplois, et donc taux de chômage, et donc réduction des inégalités, toute proportion gardée. Aujourd'hui, il se crée en France, environ il y a deux ans ou l'année dernière, 450 000 entreprises par an. Aux Etats-Unis, il se crée 2,7 millions d'entreprises par an. Au Maroc, nous ne créons que 30 000. Toute proportion gardée. Et les chiffres fournis par le haut commissariat au plan attestent de la faiblesse de la création d'activités lesquelles l'activité principalement sont dans l'agriculture et les pêches. Et le taux de mortalité aussi, enfin entre guillemets, des entreprises est très très élevé. Le taux de mortalité est aussi élevé. C'est-à-dire que les entreprises, les PME, périssent rapidement. Mais le problème, c'est qu'il y a un potentiel extrêmement important aujourd'hui, avec les politiques sectorielles, avec la feuille de route économique marocaine pour l'Afrique, avec l'agenda climat pour le développement durable, et toutes les possibilités qu'offre l'économie verte et les métiers liés au développement durable, avec la feuille économique liée à la valorisation du capital immatériel, les investissements dans la culture, dans le patrimoine, dans la musique, dans le cinéma, dans le théâtre, dans les espaces des lieux de vie, les nouveaux lieux de vie, mais aussi la feuille de route économique liée à la régionalisation avancée. Nous avons aujourd'hui des capacités extraordinaires pour que les territoires s'érigent en pôle d'excellence, en pôle de compétitivité, et donc des leviers futurs de la création, à la fois d'activités économiques nouvelles, et donc d'emplois et de richesses nouvelles. Il y a là, à mon avis, un nouveau paradoxe, un potentiel extrêmement important, mais malheureusement, un climat des affaires qui doit libérer davantage les énergies, et je suis persuadé que, vu la culture générale, le Marocain était toujours entrepreneur. Il faut libérer ces énergies, y compris dans le domaine de la culture. Alors justement, M. Gouroui, la faute à qui ? On parle de politique sectorielle, on parle de volonté de mettre en avant, justement, les potentialités du pays en termes d'investissement, d'entrepreneuriat, etc., mais on a l'impression... Alors, est-ce que c'est la faute de nos entrepreneurs, de nos patrons d'industrie qui sont trop frileux ou qui sont trop tournés vers l'économie de rente ? Alors, vous l'avez évoqué rapidement. Ou bien, est-ce que c'est aussi la faute, un problème de gouvernance, un problème de nos décideurs politiques, qui, bien qu'ils aient mis en place des politiques sectorielles, vont plutôt orienter ces politiques vers l'étranger, c'est-à-dire vers des investissements directs étrangers, et très peu, finalement... Alors, il y a eu quelques plans, comme Moura Ouelleti, pour de l'entrepreneuriat, notamment pour les jeunes, etc., mais on a l'impression que c'est un petit peu le parent pauvre, c'est-à-dire qu'on n'a pas foi dans la fibre entrepreneuriale des Marocains, et notamment des jeunes, et finalement, c'est un petit peu la dernière roue du carrosse, et le plus important, c'est de capter des investisseurs étrangers à qui on déroule le tapis rouge. Je ne dis pas qu'il ne faut pas attirer des investisseurs étrangers, on en a besoin, l'économie marocaine en a besoin, mais comment libère-t-on, vous l'avez dit, libère-t-on les énergies pour donner un cadre administratif, un cadre d'investissement propice pour l'entrepreneuriat, pour les TPE, pour les start-up, etc. – Là également, je pense qu'il y a deux facteurs essentiels. Le premier, c'est l'effectivité. Le Maroc dispose aujourd'hui de tous les dispositifs, mécanismes et institutions, y compris de gouvernance, pour pouvoir libérer ces énergies. Nous avons des instances de lutte contre la corruption, nous avons le Conseil économique, social et environnemental, nous avons le Conseil de la concurrence, nous avons la Cour des comptes, nous avons l'ensemble des dispositifs constitutionnels et institutionnels qui permettent justement de créer ce climat d'affaires et une gouvernance qui consacre la compétition loyale, l'égalité de chance et je pense que l'effectivité est l'une des grandes crises du modèle actuel. Il faut que nous puissions traduire en termes de politique publique et il faut qu'on puisse rendre effectif l'ensemble des mécanismes que notre Constitution permet aujourd'hui pour créer de la richesse et pour libérer les énergies dont j'ai parlé tout à l'heure. Deuxième chose, il faut qu'on investisse mieux. Il faudrait qu'on investisse mieux et qu'on travaille autrement. C'est-à-dire quoi ? Investir mieux ? Investir mieux, c'est-à-dire... Est-ce qu'on va obliger les investisseurs à aller dans un tel secteur ? Non, pas obliger. Investir mieux, il faut qu'on ait un dispositif incitatif qui puisse coller aux différentes composantes de la feuille économique marocaine aujourd'hui, qu'il s'agisse des politiques sectorielles ou des autres chantiers, pour qu'on puisse mutualiser les efforts, arriver à des convergences et des cohérences en termes de politique publique. Et c'est cela qui orientera l'action des acteurs, qu'il s'agisse des jeunes ou des femmes et d'autres investisseurs, y compris étrangers, y compris dans les territoires, pour qu'ils investissent là où il faut investir, mais cela nécessite un pilotage institutionnel unifié des politiques sectorielles. Aujourd'hui, tout se passe comme si l'industrie fait son travail, l'agriculture fait son travail, etc. Et troisième chose, c'est l'école. Aujourd'hui, l'acte entrepreneurial, eh bien, il se produit, il se construit à l'école. Aujourd'hui, l'école ne forme pas au métier de l'entreprise. Aujourd'hui, l'école ne promeut pas la culture de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on ne forme plus à rien. L'école ne forme plus à rien. Vous avez en partie raison. En plus du problème de l'école, c'est que, restons pragmatiques, il y a aussi un problème, même post-diplôme, lorsque l'entreprise veut former des compétences qu'elle a en interne, elle veut les former, les mettre à niveau, les plans de formation qui sont à la disposition, justement, des entreprises, sont très compliqués, sont très lourds administrativement. Et donc, beaucoup de, notamment les TPE, les petites entreprises, ont du mal, finalement, laissent tomber ce type d'aide que peut octroyer l'État pour former. Ça, c'est le premier, peut-être, outil pragmatique qui pourrait aider les entrepreneurs pour éviter, justement, les taux de mortalité importants. Il faut les accompagner. Oui, deuxième problématique, et pour rester encore pragmatique, c'est les délais de paiement. Il y a énormément d'entreprises qui sont morts par faute de trésorerie. Alors qu'elles avaient des contrats, elles pouvaient continuer à vivre, mais malheureusement, il y a à cause des délais de paiement. Et il y a eu une loi qui avait été votée pour, justement, raccourcir, sanctionner les retards de paiement. Donc, malheureusement, il a, cette loi n'a pas... C'est l'effectivité. Voilà. Donc, on se retrouve sur des petites mesures qui sont très pragmatiques et qui permettraient, justement, de préserver le tissu entrepreneurial qui existe aujourd'hui et peut-être d'inciter les petits, enfin, de futurs entrepreneurs à venir. Quand on voit son grand frère entrepreneur qui fait faillite parce qu'il a eu des retards de paiement, effectivement, ça ne donne pas envie de prendre le risque. Vous avez absolument raison. – Et au-delà de l'entrepreneuriat, je pense qu'il se pose également le problème de la participation dans le capital des Marocains, du petit Marocain, qui dispose d'un petit capital. Quelquefois, on voit souvent les gens, quand on leur pose la question, où voulez-vous investir ? Ils disent dans un appartement. – C'est tout. – C'est tout à fait légitime. – Dans l'immobilier. C'est légitime parce que c'est moins risqué. – Mais ce n'est pas le moins risqué qui crée de la croissance. Ce qui crée réellement de la croissance, c'est les secteurs industriels, les secteurs des services qui permettent justement de répartir par la suite cette croissance-là parce que c'est une autre forme de répartition de la croissance. Si on prend l'exemple des États-Unis par exemple, vous allez à la bourse de New York, mais il y a énormément de petits porteurs, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le peu de petits porteurs qu'il y avait à la bourse de Casablanca, quand déjà la bourse de Casablanca fonctionnait parfaitement, aujourd'hui a fui la place financière de Casablanca. Et dans les PME, d'une façon générale qui ne sont pas cotées, souvent on voit que le capital n'est pas éclaté. Le capital est entre les mains d'une seule personne et par conséquent, les revenus de ce capital-là ne sont pas non plus répartis. Or, il faut qu'il y ait une répartition, parce que c'est là d'où viennent les inégalités. Il faut qu'il y ait une répartition de la croissance qui est produite au Maroc et qui passe bien sûr par, je l'ai dit tout à l'heure, par le capital, par bien entendu l'État, par les impôts qu'il prélève et bien sûr par les emplois. Or, aujourd'hui, le Marocain n'est pas présent dans le capital des entreprises en général. – Il ne peut pas l'être parce qu'il est exclu déjà. De fait, quand vous avez un Marocain sur trois qui sont dans une situation de vulnérabilité et de pauvreté, ils sont automatiquement exclus. Il lui reste, ce que vous dites, c'est de répandre à des besoins essentiels. Pour lui, investir dans l'appartement, c'est quelque chose de très important. C'est un signe de réussite pour une famille marocaine. Mais cela étant, quand on voit les chiffres, n'empêche, 90% du tissu industriel national est fait de PME et de toutes petites entreprises. Donc, le vivier est là. Mais comment, sans oublier, ce potentiel que constitue l'informel, aujourd'hui, pour donner un signe effectif de la créativité ? Moi, c'est comme ça que je lis le secteur informel. C'est un ensemble d'acteurs qui, au vu des limites qu'offrent ou que n'offrent pas l'économie formelle, ça donne à des activités qui sont à l'image des activités productives marchandes, où il y a un risque, puisqu'il engage un capital, et il y a une relation d'échange qui est sanctionnée par un profit qu'il tire en fonction de ses préférences individuelles et sa façon de voir la satisfaction de ses besoins. Le secteur informel montre, en effet, qu'il y a un vivier. Et à côté de ces 90% de PME, il y a des possibilités de transformer ces activités informelles en entrepreneurs formelles. Mais là, il faut également une politique publique qui accompagne à la fois les PME, pour que le taux de mortalité ne soit pas fort, comme c'est le cas aujourd'hui, en mettant en évidence, comme a dit notre ami, un système de formation approprié, un dispositif incitatif sur le plan fiscal approprié, mais surtout des moyens d'accompagnement. Et parmi les moyens d'accompagnement, c'est l'effectivité dans le règlement des factures. Et je crois que ce sont là les directions essentielles qui puissent transformer les Marocains en propriétaires de leurs propres richesses. Mais au-delà, les inégalités, elle va beaucoup plus loin que ça. – Les inégalités ont d'autres causes que celles que le facteur économique uniquement. Il est essentiel, il est peut-être au cœur, parce qu'il est au cœur de la création de richesses. Et il faut que tout le monde puisse avoir la possibilité de contribuer à la création de la richesse et puisse donc en bénéficier. Mais il y a d'autres causes extrêmement importantes qui justifient aussi les inégalités, sur lesquelles je crois qu'il est utile de m'en parler. – Rapidement, on aura quelques minutes pour parler justement des inégalités. C'est parce que quand on regarde aussi les chiffres, tout n'est pas noir. C'est-à-dire que pendant les 15 dernières années… – Le Maroc s'est enrichi. – Le Maroc s'est enrichi. Quand on regarde les chiffres, on était, il y a 15 ans, à 4 millions de pauvres au Maroc. Maintenant, on est passé à 1,6 millions de pauvres. Mais en même temps, les inégalités sont de plus en plus fortes. Et on le voit par exemple, les inégalités qui sont des inégalités régionales. Quand on a regardé les chiffres qui ont été donnés cette semaine par le Haut-Commissariat au plomb, cinq régions du Maroc monopolisent deux tiers d'emplois. C'est-à-dire que juste la région de Casablanca, elle est à 22% des emplois existent dans la région de Casablanca. Est-ce que ce n'est pas ça qui explique les mouvements sociaux que le Maroc commence à voir dans certains villes, comme l'Osema, comme Jadah, comme Fidig, où il y a des parties des régions qui sont riches et d'autres régions qui sont pauvres ? – Ah, ça c'est clair. Aujourd'hui, les formes nouvelles de contestation, de spontané, tantôt organisé, instrumentalisé ou pas, peu importe, mais il y a une réalité qui s'explique par le chômage des jeunes. – Être jeune à Jolada, ce n'est pas être jeune à Casablanca ? – Absolument, pas une situation de vulnérabilité, d'exclusion, de marginalité, mais au cœur de cela aussi, la crise de l'école aggrave ces inégalités et par conséquent, cela interpelle la gouvernance à la fois urbaine, méthode, roubaine en général, la gouvernance en général des questions des inégalités. Et ce qui aggrave encore davantage, c'est qu'être né dans ces régions fragiles renforce davantage la probabilité de rester pauvre dans un contexte de blocage de la mobilité sociale. et par conséquent, au-delà de la question économique pure qui nécessite à ce que toutes les régions puissent s'ériger en pôles de compétitivité qui produisent la richesse, qui ont des effets d'entraînement bénéfiques en termes de création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes, il faut également que l'on puisse améliorer les conditions de vie de ces jeunes et de ces populations en général dans ces régions. Mais il y a aussi à l'école, aujourd'hui, la crise de l'école n'arrange pas cette question de la précarité, la vulnérabilité et le chômage des jeunes. Aujourd'hui, l'école n'en remplit plus ses missions. Elle ne joue plus d'ascenseurs sociaux. Et encore, non seulement d'ascenseurs sociaux, mais aussi de producteurs de compétences en phase avec les besoins de l'économie. Et encore moins de producteurs d'élite. Vous, vous êtes un produit de l'école publique. Moi, je suis un pur produit de l'école publique, mais une école publique qui a permis de produire des élites que nous sommes modestement, à produire des compétences que nous sommes aussi, mais aussi à permettre à des gens comme nous, de statut modeste, d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est les quatre fonctions essentielles de l'école. Produire des élites, produire des compétences, produire des innovations et être un ascenseur social, un facteur de la mobilité sociale, elle ne remplit plus. Et c'est pour cela que cela se... Dans les zones très fragiles, Zrada, Zagoura, Eya, cela se traduit par le refus de cette situation parce que les gens ont besoin de recouvrir leurs droits élémentaires à une vie digne, c'est-à-dire avoir un travail, avoir un travail décent, être couvert médicalement et avoir un logement, bien évidemment, et tout cela est légitime. Et je crois qu'il faut être attentif à cette nouvelle forme de contestation des jeunes et des femmes, mais aussi des autres acteurs. Il faut que l'on soit très, très, très vigilant avec une veille permanente mais qui se traduit par des politiques publiques permanentes armées en cela par un seul mot, l'effectivité. C'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis de l'ensemble des populations qui évoluent dans ces régions du pays. Mohamed Bouak. Ces inégalités territoriales sont d'autant moins compréhensibles que le Maroc sur les 20 dernières années. En termes d'infrastructures, c'est beaucoup développé. Tout à fait. Donc on a des routes, des aéroports. Des ports. On ne peut pas dire l'entreprise ne va pas à tel endroit parce qu'effectivement il n'y a pas de moyens d'accès, c'est une zone trop enclavée, etc. Là on parle de villes de taille moyenne effectivement qui peuvent être un petit peu éloignées mais qui restent quand même accessibles. Et encore autre argument, c'est aussi tous ces plans sectoriels qui ont inclus la territorialité, notamment le plan azur où il y a effectivement par exemple l'Oriental qui était plutôt délaissé. Il y a eu une station balnéaire à Célia, dans d'autres régions aussi, vers Agadir, etc. mais aussi au niveau de l'agriculture. Il y a eu des plans d'agrégation, l'agroalimentaire aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, 10 ans, 20 ans après, on en arrive à des mouvements sociaux qui demandent de l'emploi, qui demandent de l'attention finalement, de l'attention de la part des gouvernants, des politiques ? Écoutez, moi je pense que tous les analystes ont identifié un facteur clé. C'est l'absence de relais. Qu'il s'agisse des relais politiques, des relais syndicaux et même des relais associatifs civils. Aujourd'hui, il y a l'État et la population. Et ça, ce n'est pas normal. Nous sommes un système démocratique qui basait, et ça a été revendiqué depuis des années, un État des institutions. Et il faut que les institutions, c'est-à-dire les partis politiques, les organisations syndicales, les associations de la société civile, mais aussi les intellectuels, les établissements d'éducation et de formation, il faut qu'ils s'impliquent, il faut qu'ils encadrent chez eux, qu'ils parlent avec les jeunes, qu'ils écoutent ces jeunes, qu'ils organisent ces jeunes et qu'ils ouvrent des canaux entre l'État et la société, et ces jeunes et ces femmes en particulier, pour pouvoir élaborer de façon concertée, partagée, un projet collectif qui conforme à leurs attentes en termes d'emploi, en termes de logement, en termes... Il y a des besoins, et entre nous, ce ne sont pas des besoins extraordinaires à financer. Je crois qu'il faut que la volonté politique soit au poste de la décision, et il faut qu'on gouverne autrement ces problématiques. Et là, il n'y a que les bonnes pratiques de la démocratie participative, c'est-à-dire fondées sur l'écoute des jeunes et des populations en général, mais en mettant en place des institutions de régulation, des institutions et des instances d'écoute, de consultation, de participation. Et la régionalisation avancée permet, aujourd'hui, la loi organisant la régionalisation avancée, oblige à ce qu'au niveau de chaque région, au niveau de chaque collectif, il y ait des instances de consultation, d'écoute et de participation et d'audition, pour que les plans de développement régionaux émanent de cette écoute. Et qui doit-on écouter d'abord ? Ceux qui souffrent le plus, ceux qui ont des besoins à exprimer, ceux qui ont des attentes précises. Et c'est quoi ? Ce sont ces jeunes, justement. Et cette crise des relais me paraît être au centre aussi des formes atypiques que prennent ces contestations, et qui, malheureusement, auraient pu passer par ces canaux institutionnels, conformes à la pratique démocratique et inscrits dans notre constitution. – Marc Besandia. – Si on prend l'exemple de Gerada ou bien de Al-Hussema, qui ont connu quand même ces derniers temps des troubles, est-ce que concrètement, vous avez des propositions pour ces régions qui sont isolées et qui ont du mal à construire une réelle économie ? Est-ce que vous avez des propositions concrètes pour pouvoir relever ces régions-là ? Pour sortir ces régions des difficultés économiques dans lesquelles elles se trouvent ? Et concrètement ? – Non, mais très sincèrement et très objectifiquement, ce n'est pas à moi de faire des propositions en étant à Rabat ou à Casa ici. Je pense que c'est aux acteurs et forces vives de chaque région selon une démarche participative, élaborent des projets collectifs conformes à la fois aux potentialités, à la fois aux besoins, à la fois aux attentes, mais aussi aux contraintes. Mais tout cela doit se faire aussi dans le cadre de la solidarité nationale. Il faut que ces contrats États et régions, tels qu'inscrits dans la loi de la Région des Nations, puissent à ce propos se traduire. Il y a des choses que les régions peuvent faire, des localités comme Jalada ou la Région des Nations, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent faire qu'à l'échelle de toute la région, dans le cadre d'une solidarité intercommunale, mais aussi d'autres qui peuvent se faire dans le cadre d'une solidarité nationale à travers les contrats États-régions. Et tout cela, la loi, les institutions le prévoient. Et là également, on tombe dans la question, il faut de l'imagination, mais il faut surtout de l'effectivité. Il faut qu'on fasse ce qu'on dit et qu'on dise ce qu'on fait. Et notre grand ennemi, c'est le temps. Aujourd'hui, on doit travailler plus, on doit travailler vite, mais on doit travailler mieux. C'est cela aussi qui nous permettra de réaliser des raccourcis parce que notre grand ennemi, tout est urgent, et donc l'ennemi, c'est le temps. – Vous dites en fait que vous êtes à Rabat et que ce sont les forces vives qui sont localement sur place, qui doivent intervenir ou bien faire des propositions pour le développement de ces régions. Mais si on interroge les populations de Gerada, eux, ils ne s'adressent pas à ceux qui sont au niveau local parce qu'ils savent qu'ils sont détenteurs d'un pouvoir tronqué. – Pas tous. – Pas tous, mais en tout cas, eux, ils s'adressent davantage à ceux qui sont à Rabat, dans une moindre mesure, à Casablanca. Et donc, ils attendent que les solutions, peut-être, viennent de là et qu'il y ait, bien sûr, comme vous avez dit, qu'il y ait des relais. – Je ne crois pas à cette approche. Toutes les solutions en matière de développement ne peuvent émaner que de la volonté populaire, c'est-à-dire de la volonté locale, à travers des mécanismes démocratiques, de participation, d'écoute mutuelle. Et c'est de cette approche fondée sur les bonnes pratiques de la démocratie participative que se dégagent des programmes d'action, que se dégagent des grands contrats. Chaque région, chaque commune doit être portée par un plan de développement local et régional émanant d'un pacte de développement et donc un grand contrat qui identifie les besoins, qui identifie les attentes par l'écoute, par la concertation et par le partage. Et c'est cela qui garantira l'appropriation, l'adhésion, le consensus et même la participation à la mise en œuvre. C'est toute une démarche qui est à la fois politique mais aussi sociale, mais cela demande une nouvelle génération de gouvernants, une nouvelle génération d'élite politique, locale et une nouvelle façon du management des problèmes sociaux. Nous sommes devant une question cruciale qui demande une nouvelle génération d'ingénierie sociale. Ce n'est pas simple tout ça. Mais en tout cas, l'expérience que moi je vis au sein du Conseil économique, social et environnemental m'a montré trois choses. Et c'est l'approche avec laquelle nous travaillons. Deux, pour élaborer un avis ou produire un rapport ou une étude, nous écoutons énormément. Par l'écoute, nous arrivons à faire un diagnostic pertinent, un diagnostic partagé et nous glanons des solutions pertinentes. Deux, être armé d'une expertise, c'est-à-dire une bonne connaissance du milieu. Et trois, une fois qu'on a tout ça, vient la phase débat. Et c'est du débat, de l'écoute mutuelle, que se dégagent les politiques publiques les plus appropriées. Et tout le monde vote à l'unanimité. Ce pourquoi nous avons été en débat. Le temps passe très très vite. Oui, oui, je suis désolé. Je sais que ces sujets-là sont extrêmement importants. On va passer maintenant à une autre rubrique de l'émission. On va passer au face-à-face. Je commencerai par Mohamed Zouak pour trois minutes de questions. Ah, c'est Dries Graoui. Très bien, première question. Que diriez-vous à un ex... Vous êtes professeur à plusieurs universités, d'ailleurs. Vous avez fait plusieurs universités. Que diriez-vous à un ex-étudiant qui vous croise dans la rue à Rabat, par exemple, et qui vous dit, cela fait cinq ans que je suis diplômé, je suis toujours au chômage. Donnez-moi une raison de rester au Maroc. L'amour du pays est habité par le Maroc. Deuxième question sur... Vous avez écrit un livre sur l'Afrique vue par les jeunes, je crois, en 2007. Tout à fait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que... Alors, même si c'est un continent majoritairement jeune, vous n'avez pas l'impression que c'est plutôt l'Afrique dirigée par... Enfin, c'est une Afrique gérontocrate, d'une certaine façon. Et ce n'est pas ça qui bloque justement le développement de l'Afrique, de manière générale, quand on voit, par exemple, un président comme Mugabe, qui a dû quitter le pouvoir à l'âge de 93 ans. Vous avez absolument raison. L'Afrique a besoin d'une nouvelle génération d'élite et de leadership. Une question, si j'ai encore un petit peu de temps. Il y a encore 10 minutes. Super. Une question beaucoup plus légère. Vous avez été récemment nommé, je crois, à l'Académie des sciences du Portugal, c'est ça ? Tout à fait. Comment allez-vous gérer l'après-match Maroc-Portugal avec vos collègues portugais ? Ah, vous savez, que le meilleur gagne et que le Maroc soit le plus gagnant. Et en restant encore une minute trente. Moi, c'est bon, j'ai fait mes trois questions. Enfin, si, j'ai peut-être une question peut-être un peu plus personnelle entre nous deux, parce qu'on a fait la même université à Lyon, l'Université de Lyon 2, faculté de sciences économiques. Quel est votre meilleur souvenir de la vie des Lumières ? Ah, c'est la naissance de Soufiane, qui est né à Lyon. Votre fils. Votre fils, qui est aujourd'hui en tournée pour vous en rappeler la violence. Je suis très fier de ce qu'il fait pour son pays. On pose maintenant trois minutes de Maroc-Portugal. Alors, moi, je suis très tourné Afrique, puisque je gère la rubrique Afrique au 360. Et par conséquent, mes questions sont plus orientées vers le continent. Aujourd'hui, on voit que le continent africain a du mal à transformer l'essentiel de ses ressources. C'est vrai qu'au Maroc, on a quelques problèmes auxquels on doit faire face. Mais au niveau du continent africain, notamment en Afrique subsaharienne, cela se pousse davantage. Au Maroc, l'OCP, par exemple, produit son phosphate et a un ambitieux plan de transformation. On a vu les investissements énormes qui ont été faits. Mais en Afrique, ce n'est pas encore le cas. On est encore producteur de matières premières, importateur de produits manufacturés. Et le cycle continue. 57 ans après les indépendances de la plupart des pays africains. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le continent est en mesure de changer cette donne et de renverser la tendance en commençant à transformer localement ses propres matières premières ? Moi, je pense qu'il y a de plus en plus une prise de conscience de la nécessité de valoriser par nous-mêmes, Africains, dans notre continent, les ressources naturelles et minières et énergétiques dont nous disposons. Et quand vous parlez de l'OCP, en 2050 ou peut-être 2100, je ne me rappelle plus de la date, nous serons le seul producteur et exportateur de phosphate. Et donc, l'arme alimentaire sera entre les mains des Africains à travers le Maroc. Et je crois que nous devrions être armés par cette perspective, valoriser nous-mêmes nos propres ressources naturelles. Mais pour cela, il faut repenser le paradigme de développement en Afrique. Et c'est un grand challenge auquel j'invite les intellectuels, mais aussi les penseurs, les savants et les dirigeants de notre continent. Parce qu'il y a là matière à créer de la richesse, mais surtout à trouver énormément de gisements d'emplois pour nos jeunes. L'Union africaine a récemment fait signer par 44 pays l'accord portant sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEKA, qui permet justement des échanges, en tout cas la levée des barrières douanières entre les pays signataires. Aujourd'hui, comment les pays africains devront faire pour bénéficier, pour tirer amplement profit de cette ZLEKA, mais également éviter les risques qui pourraient en découler ? – Il faut se parler davantage, il faut se connaître davantage, il faut construire des projets structurants ensemble pour que le commerce intra-africain puisse profiter à l'ensemble des économies africaines. Et je crois que cette logique de coopération sud-sud et gagnant-gagnant intra-africaine, qui permettra de faire réussir et surtout de réaliser des raccourcis en termes de libre-échange au sein du continent. – Merci, on va passer maintenant à vos choix, la phrase habituelle et une image. On va commencer par la phrase, ne fais que les choses que tu sais bien faire. Ça c'est vos parents qui vous disent ? – Oui, c'est… – On pourrait penser que c'est une sagesse ancestrale, mais ce sont vos parents qui vont vous répéter tout ça. – Oui, papa et maman, l'arhamou, m'ont toujours dit, ou le dit, « M'addiray l'hajali tatarfaddi ramzian » et c'est ce que j'ai toujours fait. – Et vous avez répondu à cette avocion ? – Oui, oui, en tout cas, vous savez, pour l'être humain, il y a trois choix dans la vie. L'argent, le pouvoir, le savoir. Je suis un mauvais businessman, je n'ai jamais été attiré par le pouvoir, même si j'y suis indirectement. – Non, on parlera. – Et je pense que j'ai fait le bon choix de rester à l'université, dans les centres de recherche, être animé avant tout et surtout, servir le savoir par le savoir et apprendre pour la vie. – Deuxième choix, c'est une phrase, c'est une image, enfin non, c'est une image qui va apparaître maintenant, et c'est celle de Serb Abdelhamad Lusfi, ancien Premier ministre et ancien Premier secrétaire de l'USFP. Pourquoi le choix de cette image ? – Ben, Serb Abdelhamad Lusfi, c'est un grand homme d'État. C'est un homme qui a toujours privilégié les intérêts supérieurs du pays au détriment de l'intérêt du parti, l'Union Socialiste des Forces Populaires. Et son seul intérêt personnel, ce sont les droits de l'homme, la démocratie, la justice, la dignité, la liberté. Et je crois que, parce que Serb Abdelhamad Lusfi est un homme loyal, fidèle, engagé, avec un sens de la responsabilité aiguë, et parce qu'aussi, il a su intelligemment contribuer à la grande transition institutionnelle qui a permis au Maroc d'aider ce qu'il est aujourd'hui, tout en sachant les limites de l'internance, hélas, l'histoire lui a donné raison, et je pense que c'est pour toutes ces raisons réunis, en plus de choses personnelles que j'ai partagées avec ce grand homme, je lui dois énormément de choses. – Parce que vous étiez dans le cabinet de Serb Abdelhamad Lusfi, vous étiez conseiller de Serb Abdelhamad Lusfi, au moment où il était Premier ministre, pendant l'époque de l'alternance. – 98, parce que justement, ça fait 20 ans, on fait maintenant 20 ans de l'expérience de l'alternance. Qu'est-ce que cette expérience, pour vous, a apporté au Maroc ? – Oh là là ! – Enfin, on n'a pas beaucoup le temps, mais… – Oui, 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 en tout cas, pour moi, l'alternance constitue une période charnière dans l'histoire politique, dans l'histoire de notre pays, parce qu'elle a permis d'abord la transition entre deux règnes, de façon paisible, pacifique, raisonnée, maîtrisée, avec une implication effective de l'ensemble des acteurs et forces vives du pays, grâce justement au charisme de Serb Abdelhamad Lusfi, grâce à sa clairvoyance et grâce à sa stature de grand homme d'État. Et deuxième chose, les avancées durant la période de l'alternance, même si nous savons maintenant les limites de cette expérience, les avancées en termes démocratiques, en termes de renforcement de l'état de droit des institutions, en termes de réconciliation des Marocains avec leur histoire, et notamment par rapport au passé de violations graves des droits de l'homme, mais aussi les lancements des bases des premiers chantiers économiques qui ont fait du Maroc ce qu'est aussi, il est, après le gouvernement de Syed Rijito, de Syed Abbas Fassi, et je crois que tout cela fait que l'alternance, quoi qu'on en dise, a joué un rôle déterminant dans le cours de l'histoire de notre pays, en tout cas d'histoire contemporaine. Alors vous avez cité Abdelhamad Lusfi, vous avez cité Rijito, vous avez cité Abbas Fassi, vous avez travaillé avec les trois premiers ministres, vous étiez dans les cabinets des trois premiers ministres, c'était le conseiller économique, si je ne me trompe pas. Quelle est la différence entre les trois hommes, en tant que premier ministre ? Si vous deviez qualifier chacun des trois, ce qu'il caractérisait. Ah, ce qu'il... En tout cas, ces trois hommes qui ont des grandes qualités d'hommes d'état, je le dis sans langue de bois, très sincèrement, parce que je connais les trois hommes, chacun son style, mais ils ont de commun d'être des patriotes qui aiment leur pays, qui ont une conscience aiguë des responsabilités et qui ont su chacun, dans la période où il a eu à avoir les responsabilités, su réaliser les convergences nécessaires pour faire passer du Maroc d'une phase à une autre et en tout état de cause, j'ai beaucoup de respect pour eux. Au niveau du style des trois hommes, qu'est-ce qui caractérise ces trois hommes ? Les témoins, vous étiez très très proches de ces trois hommes. Le paramètre commun, c'est des gens humains, des gens qui, quand ils vous font confiance, et les acquises pour toujours, c'est des deux personnalités qui sont d'une générosité extraordinaire. Jamais j'ai entendu de Sead Rahmaliouzfi, de Sidri Juto ou de Sead Basel Fassi un mot désobligeant, indélicat. Ils ont toujours agi, en père, en frère, en ami, mais tout cela, c'est les qualités des grands hommes. Ils ont toujours su apprécier les belles qualités, ce qui est beau, ce qui est positif dans leurs conseillers et je crois que c'est ça, les qualités des grands hommes. J'en suis très reconnaissant. Vous êtes quelqu'un de gauche. Tout à fait. Je ne sais pas, vous étiez de gauche, mais je pense que vous l'êtes encore. Je ne le suis toujours. Comment vous qualifiez la situation de la gauche au Maroc ? Comment vous la voyez ? Est-ce qu'il y a encore un avenir, un présent ? Comment vous voyez des choses ? Moi, j'ai toujours été optimiste. J'ai toujours inscrit et compris les moments de blocage dans une dynamique du changement. Et ceux qui sont animés par le changement sont toujours optimistes. Moi, je crois, au vu de l'évaluation des dix dernières années de pratiques politiques, jamais le Maroc n'a autant besoin d'une véritable gauche qu'aujourd'hui. Et je crois que si la gauche marocaine arrive à faire émerger une nouvelle génération d'acteurs politiques et d'élites politiques, ils pourront faire de la gauche. Justement, pourquoi on n'arrive plus à produire... Enfin, justement, pour la gauche, pourquoi la gauche n'arrive plus à produire des gens de la trompe, de Sardar Mbouhabid, de Médine Barka ? Bien, avant, des gens de cette qualité-là politique et intellectuelle. Pourquoi on n'arrive plus à produire des hommes politiques comme ça au Maroc ? C'était en filigrane, la cause est en filigrane de tout ce qu'on avait dit aujourd'hui. Aujourd'hui, tant qu'il y a de la crise de l'école et la crise des relais, il ne peut pas y avoir de... Aujourd'hui, nous avons une école qui ne produit plus cette masse critique d'élites, mais pas uniquement politiques, d'élites administratives, syndicales, civiles, d'un niveau d'excellence, de compétence, d'engagement et de probité à la mesure de ce que nous voulons pour le champ politique national. Et aujourd'hui, la crise des partis politiques, somme toute relative, ne permet pas de niveler par le haut. Les gens qui pourraient être cette nouvelle génération d'élites politiques, en voyant les choses comme elles sont aujourd'hui dans les partis politiques, fuient et ne s'engagent pas. Et donc, nous avons un double travail à faire, réformer en profondeur l'école pour qu'elle soit la productrice des élites et repenser l'action des partis politiques et ouvrir davantage et rajeunir, rajeunir davantage les partis politiques. C'est cela aussi qui inscrira aussi la gauche dans cette perspective tant entendue par la société. – Merci beaucoup. – C'est moi qui vous remercie. – On arrive à la fin de cette émission. Notre invité de ce soir a été Driss Graoui, universitaire, économiste et secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental. Je remercie également Mohamed Zouak, directeur du site Abiladi. Je remercie aussi Marc Bassindiai, journaliste au site Le 360. Je rappelle que vous êtes chargé de la partie Afrique au 360. Merci à vous et à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501